Remets le son Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Regardez comme elle est belle, petit café, petite cuillère, petit iphone, petit micro, c'est Chérie Falouna Dubré, c'est nouveau ! Oui fais attention avec Julien parce que tu peux avoir des problèmes au niveau de tout ce qui est couple etc. Fais attention, si tu as une vie apaisée ça peut changer vite avec cette personne. Chérie Falouna, donc on est ravis de te recevoir, je te présente évidemment l'équipe, tu as Néo, Flora, Alexandre, Bishop, Sarah et Julien donc le bien nommé. Tout va bien ? Oui super, je suis très contente d'être là. Nous aussi tu as un programme très 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 chargé en ce moment, on va évidemment en parler. Donc comme je disais tu viens de voir pour la sortie ton nouveau single, on l'a entendu tout à l'heure, Si on parlait, le clip sur YouTube comptabilise déjà plus de 30, on est à 35 000 j'ai vu hier ? On est à 100 000 ! Ça grossit très très vite tout ça ! Parce que hier tu as mis un message, on est à 35 000 et là, juste avant d'arriver... Ça c'est un coup de Johnny encore ! Johnny il choisit les types à mettre en avant ! Et quand je suis arrivée, avant d'arriver j'ai regardé, on était à 100 000. Bon c'est peut-être ma mère qui a beaucoup cliqué aussi, je veux pas ! Donc merci à tous ceux qui ont regardé. Evidemment, ça s'appelle donc Si on parlait, c'est donc sur toutes les plateformes de téléchargement évidemment, le clip est sur YouTube. Et ça appelle donc un cinquième album qui va bientôt arriver, on va en parler évidemment dans un instant. Pendant quelques années tu t'es un petit peu éloignée du monde de la musique, on va y revenir également. Alors aujourd'hui d'une part au vu du succès de Si on parlait, tu viens de le dire, et d'autre part parce que tu as annoncé toi-même que le cinquième album était en route, donc ça y est là, t'es de retour, c'est bon, il n'y a plus de... Oui, je suis de retour ! Alors du bruit, parce que... J'ai annoncé plusieurs retours ces dernières années, maintenant bon c'était indépendamment de ma volonté, il s'est passé plein de choses qui ont fait qu'à chaque fois j'ai été plus ou moins freinée dans mes retours, mais cette fois c'est la bonne ! C'est bon, c'est le vrai retour ! Ça fait plaisir, apparemment quelqu'un dit non derrière la vie, c'est pas le bon retour, c'est le même mec chiant ! C'est comme Johnny, il avait annoncé plusieurs fois son départ, au final aujourd'hui c'est le vrai ! C'est le vrai ! C'est le vrai ! Il n'y a pas de doute ! Ça fait pas rire le directeur de la radio, apparemment t'es viré ! Ça tient à rien à la vie ! Qu'est-ce qu'il y a Martin, tu me parles ? Si j'ai... Ah oui ! Parce que j'ai la tétine de ton enfant, il la cherche et je sais pas où elle marche ! Elle est dans la poche de mon manteau ! C'est une garderie ici ! Qu'est-ce que je veux dire, tu feras attention au petit Mathias et au petit Lucas, ils sont chiés dessus ! Et faudra faire... C'est une garderie ! J'ai changé de maître Gaby ! Justement, on vient de le dire, tu t'es un petit peu éloignée de ce monde de la musique, un petit peu compliqué parfois ! Et justement, qu'est-ce que t'as apporté ces quelques mois loin de la médiatisation ? Plus sereine ? Ça m'a permis, oui, déjà de... Enfin, j'ai l'impression du moins que ça m'a apaisée ! Ça m'a permis de me remettre les idées en place ! Du moins, en fait, savoir exactement ce que je voulais et ce que je voulais pas ! Parce que c'est vrai que quand on rentre dans ce genre de... Surtout à 18 ans, on est tellement encadré, on gère tellement notre vie qu'à la fin, en fait, on choisit nos styles, on choisit tout... Enfin, on n'est plus nous-mêmes ! Et je pense qu'en fait, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai arrêté en me disant, je pense pas prendre la bonne route ! Et que là, je suis en train de faire quelque chose qui, à la base, n'était pas mon rêve exactement comme je l'avais imaginé ! Donc ça a été important, je pense, d'arrêter un moment, pour moi, savoir exactement ce que je voulais en tant qu'artiste et en tant que personne, l'image que j'avais envie de véhiculer ou pas ! Et surtout, prendre le temps de trouver la bonne équipe pour être très bien encadrée dans ce que j'allais faire et pas prendre n'importe quelle équipe qui allait me promettre mon rêve ! Très bénéfique, alors ! Voilà ! Oui, oui, non, ça a été très bénéfique ! Moi, ils me disent dans l'oreillette, voilà, enfin dans l'oreillette, c'est une grosse oreillette, mais c'est encore mes réflexes de télévision ! Et c'est en 2007 que la France entière fait donc ta rencontre dans l'émission Popstar diffusée sur M6, personne n'a oublié ! Et réunissant chaque semaine plus de 6 millions de téléspectateurs, évidemment, à l'époque, la télé, c'était pas le Mad Mac ! Oh, de temps en temps, une petite crotte de... De temps en temps, quand même ! C'est sportif ! C'est sportif, voilà, t'as raison ! Et puis j'ai appris qu'il était déprogrammé ! Alors, euh... Ah, c'est vrai ? Ouais ! On en parlera après ! Ah, là, tu viens de me donner une info, là ! Et on l'a entendu tout à l'heure, évidemment, un des tubes de ce premier album, c'est quoi, la famille ? Il avait les mots ! Alors, ça, c'est la version israélienne ! C'est la version... Alors, ça, c'est le deuxième single, celui-là ! Bah, j'ai écouté juste Il avait les mots, enfant ! Le premier, c'était Quelque Pas ! Voilà, ne me mets pas dans la merde, s'il te plaît ! Alors, tu veux quelque chose de marrant ? J'étais au bureau aujourd'hui, j'avais un développeur juste à côté de moi qui travaillait pour nous, et il me dit, tu reçois qui ce soir ? J'ai dit, Shérif Aluna ! Il m'a fait, j'ai écouté son morceau y a même pas trois secondes dans le casque, quoi ! Ah ouais ! C'est la coïncidence assez marrante ! Et c'est vrai que c'est un morceau qui est resté, quoi ! Moi aussi, j'écoute toujours ! Moi aussi, attention ! Ma fille, elle la connaît par cœur ! Quand je lui dis qu'on te recevait, elle me la chantait direct ! Et de toute manière, c'est dans l'inconscient collectif, point d'art ! Mais moi, ça me fait... Tu sais que je m'y fais pas ! Ah ouais ? Ouais, et c'est dingue ! Pourtant, moi, Popstar, ça fait dix ans ! Et en fait, ça me fait toujours bizarre, voilà, de... Quand les gens me voient tout de suite, ils me chantent ma chanson par cœur, ils connaissent toute ma vie, j'arrive pas à m'y faire ! C'est dingue ! Mais bon, écoute, le public est là, et c'est le principal ! Rapidement, ça va parler de quoi, ce cinquième album ? Bah, cinquième album, ça va être un petit peu... Alors, il y a douze titres ! Ah non, alors tu vois... C'est l'album de la confirmation où je me sens bien moi ! C'est ça ! C'est la maturité ! Ouais, grave ! La maturation ! C'est ça, c'est toujours le même discours, c'est vrai ! Mais du coup, alors déjà, moi, les albums à douze titres, c'est pas mon délire, dans le sens où je trouve que c'est quand même une arnaque ! Il y a combien de titres dans le tien, là ? Bah, écoute, pour l'instant, en stock, j'ai à peu près... Attends, on m'a dit moi, on m'a dit 35 en stock ! Ouais, j'ai à peu près 40 titres en stock, donc t'imagines ! Si je dois en mettre que douze, c'est horrible ! Donc du coup, non, je pense que franchement, je vais au minimum 15, 16 titres ! Et en plus, je me dis, je suis partie tellement longtemps, que c'est encore la moindre des choses ! Donc bref, pour après revenir à ta question des bases, ça va être en fait... Alors déjà, le fait que maintenant je ne suis plus en major, je suis dans un label indépendant ! D'accord ! Donc j'ai eu une liberté artistique de dingue ! Que tu n'as jamais eu ? Voilà, que je n'ai jamais eu ! J'ai fait totalement ce que je voulais ! Donc déjà, ce n'est pas un album qu'on pourra définir dans un style ! D'accord ! Parce que je me suis éclatée ! J'écoute tellement de sonorités, que j'ai ramené plein de sonorités différentes ! Et en fait, je pars du principe où je me dis, il y en a marre de ces espèces de cases ! Donc Shérif Alouna, c'est Il avait les mots ! Donc il faut qu'elle se fasse tromper toute sa vie et qu'elle chante des chansons... Non mais c'est ça ! Et puis qu'elle chante des chansons d'amour, tu vois, des mecs qui la prennent pour une conne ! Non ! Je n'ai pas envie de ça qu'on me mette dans une case ! Donc du coup là, avec cet album, il sera impossible de me mettre dans une case ! D'accord ! Puisque je me suis éclatée ! On va autant retrouver... Enfin voilà, il y a des morceaux où je fais du ragas ! D'autres où je rappe ! D'autres où je chante ! D'autres où tu vois, je fais... Voilà, il y a plusieurs styles différents et ça va être très autobiographique évidemment ! Mais comme je ne suis pas unique au monde, je pense que mon histoire et mes épreuves et tout ce que je dis dans ces chansons va forcément toucher les gens puisque ça va être une part de leur vie ! Comme dit Jean-Louis Aubert, on parle de plus des autres en parlant de soi ! Exactement ! Donc voilà ! Jean-Louis Aubert, j'ai eu au téléphone hier, il m'a dit pareil, je ne me mettrais pas dans des cas ! Non mais c'est vrai, c'est chiant ! Non mais tu as entièrement raison ! Et je suis ravi que tu puisses nous en parler ce soir ! Du bruit s'il vous plaît ! Pour Shérifa Luna ! Donc vous avez vu ! Une petite pause et ça revient au devant de la scène avec des convictions, une envie et une légitimité ! Ce qui pour moi est le plus important dans ce métier ! Donc je suis ravi que tu en parles ! On a des questions sur les réseaux on me dit ! Est-ce que tu peux nous annoncer un featuring sur ton prochain album ? Ah ! Très bonne question de Mathieu ! Oui je peux ! Ah ! Il y a un scoop ce soir ! Non je peux ! Alors après en fait voilà ! Parce que moi je suis un peu une rebelle dans l'âme ! Qu'est-ce que tu veux ! J'aime bien moi faire chier le monde un peu ! Du coup non c'est vrai que je reçois beaucoup sur les réseaux tout le temps ! Fais un feat avec lui ! Ou avec lui ! Ou avec lui ! Alors sachez ! Comme ça je le déclare ce soir ! C'est un truc qui me gonfle ! Ouais ! Un peu comme le DJ quand il dit T'as pas celle-là ! Ah non c'est ça ! Je connais ! Et non ! Et ça m'énerve tu vois ! Fais un feat avec un tel ! Parce qu'en fait pour les gens ! Un featuring aujourd'hui même ! C'est devenu banal pour eux ! Qu'un featuring soit purement du business ! Ouais commercial ! Ça veut dire chante avec lui parce que ça va relancer l'intérieur ! Comme Vita et Maître Lune ! Chante avec lui parce qu'elle elle marche ! Ouais mais non ! À la base un featuring quand tu fais un duo avec quelqu'un on fait de la musique ! Ouais ! C'est parce qu'il y a un fini ! Il y a un truc ! T'as envie de chanter avec l'artiste ! Donc ! Il faut savoir un truc ! À cette heure-ci sur mon album ! Tous les featuring que j'ai faits ! Aucun artiste n'est un artiste qui est pour le moment connu ! Connu d'accord ! Ça c'est énorme ! Donc vous retrouverez Néo ! Il y a des joueurs de BNews ! Et en fait donc bon ! Pour donner l'exclu au fameux Mathieu ! Par exemple un featuring que j'ai fait sur cet album ! C'est un artiste qui est d'ailleurs passé sur votre radio ! Qui est un artiste du métro ! Ah ! Est-ce que c'est Mehdi ? Non ! C'est Lidiop ! Ah oui mais je connais ! Ah il est passé sur notre radio mais pas dans notre émission ! Pas dans votre émission ! Voilà ! Et du coup donc Lidiop qui est un artiste du métro ! J'ai été d'ailleurs il y a deux semaines à l'Olympia voir le concert ! Et donc j'ai fait un featuring avec cet artiste ! Le métro fait l'Olympia ! Comment ? Il y avait MJ une petite trousse ! Qui est étonnante d'ailleurs ! Qui m'a battu à Nouvelle Star ! Oui bah écoute ! Non mais elle avait une voix donc franchement elle a tout déchiré ! Elle a tout ! Mais donc du coup voilà moi Lidiop c'est mon coup de cœur ! Et donc je l'ai invité sur mon album ! Ça corrobore un petit peu ce que tu nous disais avant ! Légitimité, envie, envie de faire ce que t'as envie toi et pas quand t'imposes ! À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde ! Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app !